Salvate omnes ! Alors, comme prévu après vos deux premières leçons de latin confiné, voici votre première pause, votre première meridiatio, au cours de laquelle je vais donc vous suggérer, vous proposer, si vous avez envie, de regarder une vidéo que j'aime bien sur le thème de l'Antiquité. Et on va commencer par un thème qui lit pop culture et Antiquité, puisque je vous conseille la vidéo de la chaîne Osmosis, qui est une chaîne qui parle de jeux vidéo, et particulièrement la vidéo qui est consacrée à l'Antiquité et à la représentation de l'Antiquité dans les jeux vidéo. C'est une très bonne vidéo que j'aime beaucoup, et je vous laisse la découvrir. Alors, je précise juste, je me permets juste de relever une petite erreur dans cette vidéo, qui n'est pas importante du tout, mais comme on est dans un cours de langue ancienne, je me permets quand même de la relever. À un moment, on va vous parler du concept, donc, de ce qu'ils appellent « hubris », qui est un terme grec, grec ancien. En fait, on parle plutôt d'hubris, soit avec « h-u » et non pas « o-u », soit avec « h-y ». C'est au choix, puisque c'est une transposition en alphabet latin d'un mot qui est grec, et que ce que nous, on appelle le « y », en grec ancien, en fait, ça se prononce « u ». D'accord ? C'est un « u ». Voilà. Mais sinon, la vidéo est très bien, et je vous laisse la découvrir, et je vous donne rendez-vous demain, du coup, pour une troisième leçon de latin confiné. Wale te omnes.